Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie de Togo. Il y a la guerre entre les tenants et aboutissants du régime RPT-Uni. Je suis venu ici dans cette vidéo pour vous annoncer que le lundi 23 octobre 2023, il a été planifié de juger l'ex-général des forces armées togolaises, M. Félix Abalo Katanga, qui l'aurait cru. De par son grade de général et de par son affiliation à la famille Nassimbe Yadema, qui aurait cru que cela pourrait arriver un jour. Mais j'aimerais vous profiter de cette occasion pour vous dire que finalement, aucune ethnie n'est épargnée par ce régime. Finalement, personne n'est épargné par les turpitudes du régime RPT-Uni. Qui aurait cru du vivant du général Nassimbe Yadema que Pacha Nassimbe allait coupir en prison pendant plus de 12 années ? Malade, on lui refuse tout ça. Qui aurait cru à une telle chose ? Qui aurait cru qu'un jour, ce régime allait massacrer les Togolais de Chamba, de Sokodé ? Qui aurait cru ? Quand, quant aux autres populations du Togo, elles sont habituées au massacre de ce régime. Mais, que ce régime aille massacrer les Togolais à Bafilo, à Mango, à Sokodé, personne ne pouvait le croire il y a quelques années. Que le général Félix Abalo Katanga comparaisse devant la justice togolaise qui l'aurait cru. En effet, un document de la Cour d'appel militaire numéro 038 slash PM2023 Selon ce document, M. Félix Abalo Katanga est appelé à comparer devant la justice togolaise à partir du lundi 23 octobre 2023. Sans porter contre lui, trois chefs d'accusation. Numéro 1 Complicité d'assassinat. Numéro 2 Complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Chef d'accusation numéro 3 Complot contre la sécurité intérieure de l'État. Est-ce que cela ne vous ressemble pas à quelque chose ? C'est des accusations similaires qui ont été portées contre le général Hassani Tidjani. Et nous connaissons la suite. Il a été emprisonné. On a mis des choses dans son sang. Et quand on était sûrs que sa mort est certaine, on l'a évacué en France où il a rendu l'âme. Et le général Hassani Tidjani n'est même pas enterré au Togo où il a tout donné. Mais sa dépouille mortelle a été envoyée au Nigeria d'où viennent ses ancêtres. Voilà la véritable fusionnée du régime épouse-téunique. Il vous donne une place. Vous pensez avoir le pouvoir. Vous pouvez tuer, voler, « You can go racketing ». Vous pouvez racketer la population. Le régime le voit et ne dit rien. Vous pensez être puissant. Mais en réalité, vous n'êtes qu'un pignon dans les mains de M. Faunia Singbe. « Le jour où il n'aura plus besoin de vous, le jour où vous allez représenter une petite menace pour lui, il va vous dégager comme un chien enrangé. » Qu'est-ce que le général Félix Abalo Katanga n'a pas fait pour le maintien du dictateur M. Faunia Singbe à la tête du Togo ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Vous vous rappelez ? Dans le sillage des manifestations qui ont commencé le 19 août 2017, un jour, les gens étaient encore, les manifestants étaient encore dans les rues. Un jeune mécanicien de 12 ou bien de 13 ans qui était venu au boulot, il était à peine en train de balayer la cour quand on a vu un camion militaire avec un fusil gros calibre qui est sorti. D'un seul coup, le jeune a reçu une balle. Sa vie a été anéantie sur le champ. Ensuite, après l'élection présidentielle du 22 février 2020, qui a été gagné largement par le docteur Akbiyome-Mesankodjo. Normalement, pour récolter les résultats de bureau de vote, il faut des jours selon le système qu'ils ont mis en place. Mais tellement la victoire d'Akbiyome-Kodjo était écrasante qu'ils se sont précipités pour aller donner des chiffres à la télévision. Chiffres enterrinés après par la cour constitutionnelle aux ordres. Ensuite, il fallait faire la passation du pouvoir de M. Foyansi Mouyadema à M. Foyansi Mouyadema. Et, une nuit, le matin, on a appris que le colonel Madulba, tous ces Madulba, a été égorgé dans le camp militaire le plus protégé au Togo. et donc, il y a Anguille sous roche. Dans les mêmes affaires, le colonel Gandabataba a été envoyé au nord. Et après, on nous a informé que ce colonel a eu un accident. C'est une mort mystérieuse. maintenant, revenons au général Félix Abalo Katanga. Nous avons vu des manifestations au Togo où certains ont été armés de goudins et de marchettes pour commettre des crimes contre l'humanité. et derrière ces gens se trouvaient des camions militaires qui étaient prêts à leur venir au secours si jamais ils étaient submergés par des manifestants dans l'armée. Et donc, ces gens ont commis des crimes indescriptibles sur la terre de nos ailleurs. le général Félix Abalo Katanga au lieu de servir le Togo au lieu de servir sa nation il a servi un faussaire M. Fonassin qui n'a jamais gagné de l'action au Togo qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état militaire et dans un bain de sang. Vous vous rappelez bien le 5 février 2005 après l'annonce du décès du général Nassim Beyadema nous avons eu une scène indescriptible à la télévision togolaise TVT où des militaires se sont rassemblés ils ont dit qu'ils ont octroyé le pouvoir à M. Fonassin Beyadema comme si le pouvoir au Togo appartenait aux militaires. Le Togo étant une république le pouvoir est détenu par le peuple c'est le peuple qui octroie le pouvoir par le seul moyen de l'élection. Mais ces militaires ils ont saisi le pouvoir ils l'ont donné au fils du général Nassim Beyadema M. Fon Nassim Beyadema dès que ce garçon pense être assis dans le fauteuil de l'élection il a commencé par le montrer à monter au militaire sa véritable physionomie vous savez vous savez ce qui s'est passé ce qui est arrivé au général à Sani Tidjani ce qui est arrivé à Mohamed Titipina ce qui est arrivé à et ce qui est en train d'arriver maintenant au général Félix Abalo Katanga un scientifique a dit dans les mêmes conditions les mêmes causes produisent les mêmes effets aussi longtemps que M. Fon Nassim Beyadema sera à la tête du Togo il n'y aura pas de paix ni pour les policiers les gendarmes les militaires et ni pour les civils ces gens ont permis qu'un seul individu mette ses genoux sous le coup de 9 millions d'habitants vous avez déjà vu ça où ? un seul individu au Togo a ses genoux mis sous le coup de 9 millions d'habitants du Togo M. Fon Nassim Beyadema quand il le veut il envoie certains Togolais directement dans le tombeau quand il le veut il envoie d'autres en prison Aziz Gouman Léla Moussa Jean-Paul Omoulou un ingénieur il est torturé depuis presque 2 ans quand M. Fon Nassim Beyadema il contraint des millions de Togo dans la diaspora des gens qui ont étudié des gens qui ont travaillé dans de grosses boîtes qui ont l'expérience pour venir aider leur peuple je connais des Togolais docteurs en ceci docteurs en cela des gens qui travaillent un peu partout mais qui ne peuvent pas rentrer sur la terre de leurs ailleurs à cause d'un seul individu la constitution Togolaise dit qu'un président il est élu une seule fois son mandat un seul mandat renouvelable une seule fois ça veut dire qu'il a un mandat de 5 ans et si jamais il se faisait réélire il peut faire 5 d'autres années ça fait 10 ans au matrimon fort Nassim Beyadema est en train de faire 18 ans à la tête du Togo sans jamais avoir gagné des lettions quand les jeunes étudiants les jeunes élèves ont manifesté on a envoyé l'armée les tuer les enseignants étaient en grève à cause de leurs conditions de vie et de travail les enfants ont dit mais nous avons besoin de nos enseignants sinon nous n'avons pas de futur au Japon les enseignants sont appelés machine builders c'est des gens qui construisent la nation parce qu'on comprend ces pays n'ont rien dans leur sous-sol mais ils sont les plus développés au monde parce qu'ils ont créé des écoles de formation des universités qui forment la série des gens ils sont des véritables homophobés un homme qui crée un être humain est défini comme homophobé un être qui crée tout le monde crée sauf les Togolais ceux qui ont la capacité de venir créer au Togo fort Nassimbe Yadema et son régime les contraignent à l'exil à l'extérieur du pays Jean-Paul Moulou est un ingénieur génie civil formé en Suisse regardez quand il pleut comment les maisons sont inondées au Togo Jean-Paul Moulou peut construire des ponts il peut construire des canalisations afin que l'inondation soit anéantie huit fois pour des bons au Togo mais Fonya Sengbe a préféré le mettre en prison où il est torturé actuellement où je vous parle la vie de Jean-Paul Moulou est en danger on ne sait pas ce qui pourra lui arriver tellement il est torturé on l'empêche de venir prendre l'air dehors on l'empêche de venir parler au membre de sa famille même ses avocats ont des difficultés pour venir le voir Jean-Paul Moulou n'a tué personne il n'a rien volé il n'a commis aucun crime voilà les prouesses des policiers des gendarmes des militares togolais le 5 octobre 1990 quand les jeunes étudiants ont amené le peuple à se soulever ce n'est pas contre une personne mais c'était pour mettre fin à un système unique mais les policiers les gendarmes et les militares togolais n'ont pas hésité à tirer à bout portant sur leurs propres concitoyens or selon les règles militaires même dans un champ de guerre quand ton adversaire n'est pas armé tu n'as pas le droit de tirer sur lui tu le fais c'est un crime contre l'humanité pour lequel on est jugé et c'est un crime imprescriptible même mille ans après on pourra te juger pour cela même post-mortem on pourra te juger pour un tel crime ensuite à Frio-Jardin les gens étaient sortis pour dire non au régime épétéruni pour dire au régime épétéruni ils ne sont pas armés ils n'ont rien avec les mêmes vides les mêmes livres les militares togolais sont sortis ils ont tiré à bout portant sur leurs propres concitoyens comme s'ils étaient des gibiers lagune de baie les gens étaient sortis encore sans armes les militares sont sortis ils ont tiré sur des gens ils ont jeté dans la lagune de baie les corps ont pu défrayer voilà les pouesses de l'armée togolaise pendant qu'à côté au Burkina Faso au Niger au Mali en Guinée qu'on a cri quand les militaires voient la misère de leur peuple ils se décident de libérer la terre de leurs aïeux où est-ce que vous êtes formés militaires togolais qui vous a formés n'est-ce pas les mêmes personnes qui ont formé les soldats guinéens Burkina Bé Malien et autres qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous vous ne pouvez pas faire la même chose et espérer un résultat différent c'est ce qu'on appelle l'insanité it is insanity to do the same old crap and expect a different result it ain't gonna work vous avez toujours servi ce régime au détriment de votre peuple à la fin vous êtes toujours remercié Amonet de Senge on connaît Djidjani on connaît Massina Yotofai on voit encore ce que Yaddaméyan est à traverser et nous voilà devant le cas du général Félix à Balokatanga Balokatanga déjà son nom quand vous écoutez son nom vous tremblez vous pouvez chier dans votre pantalon quand il apparaît il pensait avoir le droit de vie et de mort sur les citoyens togolais pour le plaisir de M. Ford Nassim Yaddam tous le connaît tous les journalistes ont des dossiers dont il ne veut pas parler pour l'instant lors des patrouilles dans la nuit les choses qui se passaient dans la vie de Lomé terrible horrible maintenant qu'est-ce qui arrivera au général Félix à Balokatanga trois chefs d'accusation sont portés contre lui un complicité d'assassinat deux complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice trois complicité contre la sécurité interne de l'état comment est-ce que M. Félix à Balokatanga peut s'en sortir dans les armées où les soldats sont des véritables garçons où ils ont des couilles quand leur chef leur supérieur est jugé de manière unique c'est-à-dire qu'avant même que le juge d'instruction avant même que l'affaire ne soit ouverte devant la justice les véritables militaires qui sont des garçons ils en finissent avec la dictature du pays vous avez vu au Niger quand Mohamed Bazoum a essayé de blaguer avec le peuple nigérien et surtout avec le général Tiani bam Bazoum fut dégagé comme un mal propre parce qu'on ne badine pas avec les chefs des armées parce que ceux qui sont sous eux ceux qui ont été formés par eux ils ne le tolèrent pas ils agissent toujours quand dans un pays il y a une véritable armée il existe trois facteurs qui conduisent à l'anéantissement du despote du dictateur un quand il y a une crise politique qui dure pendant trop longtemps les militaires se lèvent ils déposent le dictateur et permettent à une équipe une nouvelle équipe de prendre le pouvoir de régérer pour le bonheur du peuple deux quand les conditions économiques sont exécrables les militaires rentrent dedans ils enlèvent celui qui dirige les allemands disent le poisson pourrit toujours par la tête les fiches stings from kopf si celui qui dirige le pays le dirigeait très bien les conditions économiques ne seraient pas si lamentables c'est pourquoi quand les conditions économiques sont exéclables les militaires rentrent en jeu ils déposent le dictateur et permettent à une nouvelle équipe de venir prendre le pouvoir troisième facteur quand les officiers militaires sont embêtés quand ils sont énervés par le despote ils ne le tolèrent pas ils se lèvent ils le déposent ils les gardent manou militari maintenant parlons entre nous togolais qu'est-ce qui est arrivé aux policiers aux gendarmes et aux militaires togolais prenons le premier facteur comment on dit la crise politique depuis le 5 octobre 90 ça fait 33 années qu'il y a une crise politique au togo et quand votre pays est endoyé par une crise politique aucun investisseur étranger ne vient vous savez pourquoi je vais vous parler de deux choses un investisseur étranger quand il vient c'est pour investir et cueillir le profit pour son pays mais quand il y a une crise politique qui ne finit pas dans le pays aucun investisseur sérieux ne vient parce qu'il ne peut pas venir investir des milliards et puis demain le pays peut s'exploser personne ne le fait deuxième chose quand votre pays traverse une crise politique interminable si vous voulez emprunter de l'argent chez les fonds mondiaux internationaux la banque mondiale ou bien sûr le marché de l'humour le taux d'intérêt votre taux d'intérêt est extrêmement élevé parce que la banque dit que vous êtes un pays incertain il faut que la banque fasse une assurance et donc les assureurs prennent beaucoup d'argent avant de permettre aux banques de prêter de l'argent à un pays qui traverse une crise politique interminable maintenant premier facteur quand les conditions quand il y a une crise politique qui dure pendant très longtemps les militaires finissent avec les dictateurs deuxième facteur quand les conditions économiques sont désastreuses regardez le Togo selon les dernières nouvelles les gens vont jusqu'à emprunter la farine de maïs pour pouvoir se préparer le akoumé si tu empruntes la farine de maïs tu vas payer ça quand et comment j'ai lu une étude d'un médecin l'autre fois le médecin a dit qu'après autopsie on a remarqué que la majeure partie des gens qui meurent ils meurent à cause de manque de vitamine au Togo si tu arrives à trouver du gary pour mettre un peu d'eau dessus si Damien te permet d'avoir de l'eau là tu es très heureux mais dans ça il n'y a quelle vitamine rien tu as le sentiment de satiété mais ton corps est privé des vitamines dont il a besoin pour fonctionner et petit à petit les gens meurent troisième critère quand les officiers militaires ont des griefs c'est-à-dire la colère contre le despote ils l'enlèvent du pouvoir pensez au colère TP pensez aux autres soldats qui ont été massacrés par ce régime le général Hassan Tidjani qui était l'un de ces gens qui ont imposé Fonyasingbe au Togolais contre leur volonté comment Fonyasingbe l'a traité Mohamed Tchitikpila il a fini et comment l'appel t'on Alex Massina qui était le tout puissant il est où comment il est où maintenant comment est-ce que M. Fonyasingbe l'a géré si on vous racontait cela vous allez pleurer pour lui s'il avait montré un coeur humain aux autres lui aussi il a cité dans des rapports de la CNDH et autres comme un de ces gens qui ont torturé qui ont exercé la torture de ces citoyens togolais lundi 23 octobre 2023 la justice aura à juger M. le général Félix Abalo Katanga trois chefs d'accusation sont portés contre lui un complicité d'assassinat deux complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice trois complot contre la sécurité interne de l'état M. Félix Abalo Katanga son sort est déjà scellé l'autocratie est caractérisée par trois facteurs un la participation politique est réprimée vous voyez quand les gens votent pour X on met Y au pouvoir deux le choix du leadership est fait de manière antidémocratique trois le pouvoir de l'exécutif est constitutionnellement très peu limité ça veut dire qu'au Togo c'est M. Fonyasimbe qui décide de qui va vivre de qui va mourir qui ira en prison et qui peut rester à l'air libre donc M. Fonyasimbe a déjà décidé du sort de M. Félix Abalo Katanga le général avant même que la justice ne l'écoute son sort est scellé ce qui sera fait devant la justice ce n'est que un chaud immondin le reste c'est dans la main de M. Fonyasimbe il a déjà décidé et si nous voyons nous nous rappelons ce qui s'est passé ce qui est arrivé au général à Sanitidjani on peut déjà imaginer là où le général Félix Abalo Katanga va finir à moins que ceux-là qu'il a entraîné ceux-là qu'il a éduqué ceux-là qui l'a préparé formé se décident de le sauver dans le cas contraire Félix Abalo Katanga risque de finir comme l'autor général à Sanitidjani c'est un togolais personne n'est en sécurité au Togo que vous soyez dans le régime unis que vous soyez dans l'opposition et pas de sécurité que vous soyez policiers gendarmes militaires ou civils personne ne jouit de sécurité au Togo tout ce qui existe au Togo est programmé de telle sorte qu'une seule personne en profite c'est M. Fondacim selon la politique allemande Anna Arendt le pouvoir n'existe que dans une relation sociale pour que M. Fondacim se sente puissant pour faire ce qu'il est en train de faire pour envoyer certains togolais directement dans le tombeau d'autres en prison des millions en exil c'est parce que d'autres togolais ont décidé de lui donner leur pouvoir sinon Fondacim a lui seul il a quel pouvoir est-ce qu'il ne fait pas pipi est-ce qu'il ne fait pas caca est-ce qu'il ne se couche pas avec femme et après ça est-ce qu'il ne se nettoie pas c'est un être humain comme tous les autres donc sans l'apport des togolais surtout des policiers des gendarmes et des militaires togolais M. Fondacim ne serait pas là où il est en train d'envoyer des togolais en prison dans le tombeau et en exil tous les pays autour de nous sont en train de se développer aujourd'hui quand vous allez au Ghana le Ghana est presque l'Europe pour le Togo les Burkinabés les Maliers tous ces pays nous ont dépassé parce que les policiers les gendarmes et les militaires ont refusé d'écouter le cri de leur peuple ils ont refusé de faire ce qui est droit vous avez prêté serment devant les diapos togolais mais vous êtes amené à tuer vos propres frères togolais pour le pouvoir d'un seul individu jusqu'à quand jusqu'à quand à vous à à Sous-titrage ST' 501